Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment nommer les plantes. Toutes les espèces de plantes ont un nom, en réalité toutes les espèces de plantes ont plusieurs noms. Vous avez le nom latin, scientifique, et vous avez de nombreux noms communs qui sont utilisés par tous et qui vont dépendre des cultures et des différents pays dans lesquels on se trouve. Voici un ostier. Vous pouvez le reconnaître très facilement à sa feuille arrondie, pointuant à son bout et ses dents régulières le long de la feuille. Son nom latin est Corillus Avellana. Vous l'aurez remarqué, le nom scientifique de cette espèce est composé de deux mots, le nom de genre, Corillus, et Avellana, son adjectif. D'après vous, dans Corillus Avellana, le nom d'espèce c'est quoi exactement ? C'est bien Corillus Avellana et non Avellana comme on le pense souvent. En botanique, la règle est d'utiliser toujours les deux mots, le nom de genre et son adjectif. Cette convention date de 1753 et a été inventée par Charles Linné, un botaniste suédois. En fait, toutes les espèces vivantes et même les fossiles ont un nom latin qui suit exactement le même système. Par exemple, nous sommes Homo sapiens et vous connaissez très certainement un dinosaure qui s'appelle Tyrannosaurus rex. Il y a aussi des règles pour écrire les noms latins correctement. Le nom de genre prend toujours une majuscule. Quant à l'adjectif, lui, il prend toujours une minuscule. Il ne sert donc à rien d'écrire les deux noms avec une majuscule ou les deux noms avec une minuscule. Une seconde règle est qu'il faut toujours écrire ces noms en italique. Le problème avec les noms communs, c'est qu'il en existe beaucoup pour une seule espèce. Si l'on reprend l'exemple du noisetier, il peut s'appeler Avelinier ou Coudrier en France. Et tout dépend du pays ou de la région où l'on se trouve. C'est pour ça que même les fabricants de cosmétiques utilisent les noms latins sur leurs étiquettes. Nous avons vu comment nommer les espèces. Désormais, nous allons voir comment les regrouper en différentes catégories. Par exemple, le genre permet de regrouper plusieurs espèces ou une seule. Si l'on prend l'exemple du genre ficus, il peut regrouper plus de 800 espèces. Au-dessus des genres, il y a les familles. Les familles sont une catégorie très pratique en botanique pour reconnaître les plantes. Si l'on reprend l'exemple du noisetier, il appartient à la famille des bétulacées. Et à l'intérieur de cette famille, on peut retrouver par exemple le charme ou le bouleau. Tous les noms des familles se terminent par AC. Contrairement aux noms de genre et d'espèces, le nom de famille ne s'écrit pas en italique. Au-dessus des familles, il existe de nombreuses autres catégories, par exemple l'ordre. Dans ce MOOC, nous avons choisi 30 espèces très communes en France métropolitaine, qu'on vous propose d'apprendre, à reconnaître et si possible savoir nommer en latin. Vous trouverez la liste complète sur notre site. Pour vous entraîner à retenir les noms des espèces, l'idéal est de les noter, soit dans votre carnet de terrain, soit dans votre smartphone. Pour bien utiliser les noms latins, vous pouvez vous entraîner avec notre jeu en ligne. Par exemple avec cette plante, quel est son nom selon vous ? Aquilea mylifolium, Edera helix, ou Belis perennis. Dans cette séquence, vous avez vu que la seule façon fiable de nommer une espèce est d'utiliser son nom latin. Ce nom est en deux parties. Il s'écrit avec une majuscule pour le genre et une minuscule pour l'adjectif. Au-dessus de l'espèce, d'autres noms sont parfois utiles, comme le genre, la famille, ou l'ordre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...